Et c'est dans un stade pater noir de monde que s'est joué hier soir, le barrage retourne à d'accession à la Ligue des champions de l'OFC et le public a eu droit à un scénario de folie. Réduit à 10 joueurs et mené au score par la Stéphana, à dans les prolongations, la Espire a fini par trouver les ressources pour égaliser et arracher sa qualification lors d'une séance de tir au but à suspense. Le résumé de cette intense rencontre de Désiré Teivao. Do à do après le match allé, la Stéphana et la Espire font de nouveaux jeux égaux au terme des 90 minutes du match retour. Il faut attendre les prolongations pour que la rencontre se débloque. A la 103ème minute, Eddy Kaspar combine avec Tehuari Oloze avant d'ouvrir la marque et de donner l'avantage à la formation de Fahar. Réduit à 10 joueurs juste avant la fin du temps réglementaire, les Oranges ne lâchent pas l'affaire pour autant. Au bout des prolongations, c'est un coup franc de Thibaut Piteau. Ari Uralabast rentré en cours de jeu, devance la sortie de Teave et Tamut Waitou pour égaliser. Le soulagement est énorme. Place donc à la séance de tir au but. Le gardien de Piret, François Décoré, est décisif. Le portier Orange réalise en effet deux parades sur Eddy Kaspar et Tehari Labaste. Le 7ème tir au but. Il est arrêté par Décoré ! Il est arrêté par Décoré ! C'est pas terminé. Nikta Ouotra se charge ensuite de transformer le tir au but décisif pour envoyer Piret en Ligue des champions. Ils étaient réduits à 10 au terme du temps réglementaire. On revient de nulle part. Après, les tirs au but, c'est forcément ton gardien. C'était quelque chose auquel j'avais pensé avant de commencer le match, même si je t'avoue que j'aurais préféré ne pas en arriver là. Mais voilà, c'était de notre côté aujourd'hui. Tant mieux, félicitations aux deux équipes pour les deux matchs. Du côté de Tefana, il faudra du temps pour digérer cette déception et se reconcentrer sur le championnat de Ligue. C'est une grosse déception. Comme tu dis, on a peut-être un peu levé le pied. Après, je pense qu'il faut féliciter aussi l'équipe d'en face qui n'a pas lâché, qui n'a pas démérité. Après, c'est pas une fois en soi. Il reste beaucoup de matchs dans la saison. Il y a le championnat, il y a la Coupe de Polynésie. Et voilà, il faut repartir au boulot et relever la tête. Après la joie énorme au thème de ce match à suspense, les joueurs de Piret ont désormais un peu moins de deux mois pour se préparer pour la phase finale de la Ligue des Champions, qui se jouera en mai au Stade Pater. Et bien, les émotions... Sous-titrage Société Radio-Canada